Musique 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 Alors dans l'étude toute récente que nous venons de publier, pour bien comprendre son intérêt, il faut réaliser qu'elle s'adresse à une population de malades, avant tout, qui sont des patients qui posent un vrai problème médical et aussi éthique, qui est la question de savoir est-ce que ces patients avec lesquels on a du mal à communiquer, est-ce que ces malades sont conscients d'eux-mêmes, de l'environnement qui les entoure, de leurs proches, ou est-ce qu'ils ne sont pas conscients. La question de la conscience est très importante pour savoir dans quel état est le malade, qu'est-ce qu'il vit lui-même au temps présent de cette situation, quel est son pronostic de récupération d'un état de meilleure qualité, etc. Et donc, pour répondre à cette question difficile, il faut d'abord une expertise clinique sans faille, donc il faut encore plus qu'avant être très bon dans l'examen clinique et développer l'examen clinique et comportemental, mais on a également besoin de nouvelles mesures, et mon groupe s'intéresse avec d'autres groupes à élaborer des nouveaux outils qui nous permettent, en sondant l'activité cérébrale, en enregistrant l'activité cérébrale au lit du malade, de manière non-invasive, avec des EEG en ce qui nous concerne, et bien être capable d'identifier des marqueurs ou des signatures, qu'on appelle des signatures cérébrales, de l'état de conscience. Nous avons mis en évidence que lorsque quelqu'un est conscient, ce qui se passe dans son cerveau, c'est que non seulement son cerveau fonctionne, mais il fonctionne d'une façon particulière. Et cette façon particulière, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de conversation cérébrale cohérente à longue distance, entre des régions qui sont donc séparées les unes des autres. Et lorsqu'on observe qu'il existe une telle conversation cohérente à longue distance dans le cerveau, et bien il semble bien que cela corresponde à un état de fonctionnement conscient sur le plan psychologique. Alors avec Stanislas Dehannes, Jean-Pierre Changeau et d'autres, on développe un modèle théorique de cet état de conscience, et ce nouveau travail vise à enregistrer chez 180 patients, en tout cas 180, donc près de 200 enregistrements de malades au lit du malade, avec un casque d'électrode posé sur la tête, dont on a décrit l'état clinique minutieusement, est-ce qu'ils sont en état végétatif ou en état de conscience minimale ou en état conscient, et à partir de ce signal EEG, extraire 92 marqueurs cérébraux différents, dont on a pu tester leur valeur contributive, pour savoir si l'activité cérébrale enregistrée correspond à un cerveau qui fonctionne consciemment ou pas. Autrement dit, ces résultats ne sont pas une boule de cristal magique, simplement c'est une avancée, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est un pas en plus, dans une recherche qui vise à mieux comprendre l'état de conscience des malades, à mieux utiliser les activités cérébrales en plus de l'examen clinique, mais dans une perspective dans laquelle il nous reste encore de nombreuses étapes à réaliser pour améliorer ce qu'on peut appeler à la fois la recherche translationnelle, c'est-à-dire le service rendu de la médecine ou de la recherche fondamentale vers les patients qui sont affectés de maladies, et puis également, ces recherches nous aident à mieux comprendre et à mieux formuler les théories scientifiques de la conscience, comment s'inscrit la conscience dans l'activité cérébrale. Alors en pratique, comment ça se passe ? On posait sur la tête des patients un casque qu'on utilise depuis longtemps, qui est un casque, ce qu'on appelle un filet d'électrode, un filet géodésique, et on pose ça sur la tête du patient. Ce système-là est branché à un amplificateur qui est relié à un ordinateur qui enregistre en temps réel l'activité électrique cérébrale, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, mais l'astuce, c'est qu'on enregistre cette activité, pas simplement au repos, mais également pendant une expérience durant laquelle on stimule le malade avec des sons, et on lui envoie des séries de sons qui présentent des régularités, des choses qui se répètent, et pour savoir si son cerveau est capable d'analyser les régularités des sons, eh bien, on demandait au malade, sans savoir s'il nous comprenait et s'il pouvait le faire, de compter dans sa tête chaque fois qu'il y avait des violations de régularités, des nouveautés, et en même temps, on mesurait dans cette EG, dans cette activité cérébrale, si on pouvait observer des réponses du cerveau à la nouveauté. Ensuite, il y a des mesures assez subtiles qu'on fait là-dessus, qui nous permettent de distinguer des violations de régularités conscientes ou inconscientes, et c'est la combinaison de toutes ces mesures qui nous permet d'extraire ces signatures potentielles de la conscience. Et donc, les étapes à venir sur lesquelles nous travaillons déjà activement, c'est premièrement de simplifier l'acquisition de certaines de ces mesures pour pouvoir l'enregistrer avec des systèmes d'électrode moins sophistiqués, diffuser, partager cet outil qui va être également mis à disposition dans un essai multicentrique international qui est soutenu par la Fondation McDonnell et qui réunit des centres à New York, en Angleterre, en Belgique, en Israël, au Canada et à Paris. Donc, ça fait plusieurs centres. Et puis, il y a d'autres projets qui visent, par exemple, à non seulement enregistrer l'activité cérébrale des patients pour mieux connaître leur état, mais également pour pouvoir interagir avec eux, donc ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machines, qui permettent à ceux des patients qui pourraient communiquer avec nous de nous faire partager leurs réponses sur certaines questions importantes, donc ça c'est un point important, et puis également peut-être des perspectives encore plus audacieuses qui viseraient à utiliser la capacité à mesurer en temps réel ces signatures de l'état cognitif et de conscience des malades dans l'espoir de pouvoir améliorer leur état, par exemple en délivrant des stimulations qui soient agréables aux patients lorsqu'ils sont dans les meilleurs états, parce que ce sont des patients dont l'activité cérébrale fluctue beaucoup. Donc si on pouvait, par exemple, au lieu d'attendre plusieurs mois que l'activité cérébrale se rétablisse, signaler au fonctionnement cérébral lui-même les états qui sont de meilleure qualité par un stimulus qui soit émotionnellement agréable, par exemple, peut-être qu'on pourrait envisager des capacités d'accélération, de récupération de certains patients, mais ça, ça reste à être investigué et tenté chez ces patients pour lesquels il y a à la fois des défis diagnostiques, mais surtout, il faut rester lucide de ça, des défis thérapeutiques immenses qui nous attendent et qui ne sont pour l'instant pas encore remplis avec une satisfaction.